Bonjour à tous et à toutes je contrôle que ça marche bien aujourd'hui on va parler des antivirus alors il existe deux types d'antivirus actuellement en vente il y a les gratuits et il y a les payants alors tu vas me dire mais lequel prendre est-ce que je prends un gratuit ou est-ce que je prends un payant ils sont tous équivalents si tu regardes les tests il faut aller voir le site avec chèque qui qui est un site qui permet de faire des qui fait des tests qui regroupe des tests d'antivirus si on regarde ce site internet on va se rendre compte que ils sont tous plus ou moins équivalent attendez un problème c'est que j'ai la jambe qui est mal placée ils sont tous plus ou moins équivalent ils se suivent tous il y en a il arrive que par moment on n'ait plus envie d'utiliser un antivirus et que on estime que l'antivirus que l'on a ne nous convient plus à ce moment là il devient le moment du choix de l'antivirus alors tu as plusieurs options donc on disait au départ qu'il y a les gratuits les gratuits ce sont pas des mauvais antivirus ça veut dire ce sont des antivirus qui permettent attend j'ai un problème avec l'écran je vais me repositionner voilà je l'ai mis un peu trop donc donc il y a les gratuits ceux-là ce sont des antivirus qui sont mis à jour régulièrement dont il n'y a rien à payer dans leur base de départ les bases virales sont régulièrement mis à jour les antivirus sont sont suivis 1 je pense notamment à des marques très connues qui ont commencé à être gratuit comme abaste c'est quand même le plus connu qui lui a toujours été un antivirus gratuit et primé par beaucoup de par beaucoup de tests de laboratoires tests il faut du reste aller voir les laboratoires tests des antivirus régulièrement pour avoir les informations concrètes de ce qu'a donné l'antivirus que nous convoitons à ce moment là il ya un classement qui se fait dans le site de tests qui va donner si tu veux les différents antivirus avec un différent classement c'est à dire du meilleur au moins bon on va pas permettre à toi de déterminer quelle est celui qui va t'intéresser le plus est ce que tu préfères payer par exemple il ya des antivirus abonnement l'antivirus abonnement ça peut aller de 1 an à 3 ans 5 ans voilà attention néanmoins il arrive que des fois quand tu t'abonnes un antivirus pour un an il te bascule eux en automatique il faut décocher dans l'antivirus le renouvellement automatique pourquoi parce que le problème du renouvellement automatique ça te met comme des menottes autour des mains avec ton antivirus si tu n'es plus content de ton antivirus c'est que tu as eu un prélèvement automatique et qu'ils ont repoussé ta licence par exemple de trois ans sans que tu puisses agir toi tu vas te retrouver dans des difficultés mon pourquoi il faudra que tu attends trois ans pour détruire ton antivirus donc première chose on contrôle régulièrement notre abonnement envers nos antivirus si l'antivirus ne convient plus il n'y a aucun intérêt de le conserver donc à ce moment là ce qu'on fait on va sur un site internet de tests on regarde plusieurs sites internet de tests on regarde le palmarès quel est celui qui monte le plus haut et à ce moment là quand tu as obtenu l'antivirus qui monte le plus haut tu as un classement alors certains vont me dire oui mais certains classements sont faits par des paiements nanani nanana faut arrêter parce qu'il ya quand même des limites il ya certaines sociétés qui sont très sérieuses dans les marques d'antivirus et avec concrètement quand ils font quand ils font les tests ils le font sérieusement parce que si ça tombe sur un particulier comme une entreprise et si l'entreprise n'est pas contente mais la réputation de la marque de l'antivirus va se casser va s'effondrer comme un anne bon donc donc une fois que tu as contrôlé que tu as vu que ton antivirus que tu as choisi est intéressant qu'il est bien coté première des choses qu'il va falloir que tu fasses c'est donc supprimer l'annulé le renouvellement de l'abonnement de ton antivirus actuel une fois que tu as fait ça après viendra le fait de le désinstaller je recommande désinstaller en premier avant d'installer l'autre ne pas faire l'inverse c'est à dire ne pas télécharger le nouvel tu peux télécharger prêt télécharger ton nouvel antivirus ensuite une fois que tu l'as mis dans ton disque dur tu ne l'ouvre surtout pas tu désinstalle proprement ton ancien antivirus ce qui équivaut quand tu es sous windows 10 à revenir à windows defender tu fais une pré analyse de ton windows defender et une fois que windows defender qui est à jour tu as indiqué que tu n'as pas de virol dans ton ordinateur tu procèdes à l'installation du nouvel antivirus en quoi qu'il soit payant ou gratuit du reste c'est pas grave et une fois que tu as fait ça tu vas d'abord mettre à jour ton nouvel antivirus et une fois que tu as mis à jour ton antivirus tu vas refaire un scan au cas où le nouvel antivirus trouverait des virus que l'ancien antivirus n'aurait pas vu et c'est déjà connu bon après une fois que tu as fait ça tu es tranquille et après tu choisis ton abonnement minimum un an maximum voilà pas plus parce qu'après si tu n'es pas content et tes pieds poignés tu peux rien faire d'autre voilà c'est des petits conseils tout simple il faut régulièrement le mettre à jour il existe deux types de mise à jour la mise à jour en manuel de l'antivirus ou la mise à jour en automatique moi je te recommande la mise à jour en automatique tout en faisant quand même des mises à jour manuellement pour contrôler ça après tu as l'option d'utiliser que windows defender qui est un antivirus fourni par microsoft qui lui est gratuit qui se met à jour lui aussi mais dont on ne peut pas être sûr qu'il soit quand même aussi blindé qu'un antivirus gratuit ou payant voilà c'est la grande difficulté des antivirus c'est que là dedans c'est un peu la foi en poignée et si on ne fait pas attention on peut se retrouver avec des problèmes liés à cet outil quoi voilà si tu vois que ton pc est ultra ralenti commence à te poser la question sur l'antivirus que tu as utilisé test dans d'autres et vois ce que ça donne allez j'espère que cette vidéo t'aura un peu aidé à t'éclaircir sur les antivirus qui n'hésite pas à mettre le pouce levé tu n'hésite pas à t'abonner à m'arpêcher au droit la chaîne de la diversité au revoir à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout ciao et merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !